Voici un petit peu toutes les pièces, tout ce qu'on a dedans, alors le moteur il est donc utilisé sur une platine qui ensuite se vit sur celle qui est déjà collée à l'arrière par contre il n'y a que deux trous qui sont bons, ça c'est un 2306, on a des trous à 16 mm d'anthrax Je ne vais pas renforcer cette platine côté moteur parce que ça travaille en compression, il n'y a pas beaucoup d'efforts On vissera dans les quatre coins, on le colle là dedans, et puis ça permet de visser l'antenne par dessus Le VTX, moi je ne vais pas le monter comme ça, je préfère les monter tête en bas, vu que l'avion il est plus souvent au dessus qu'en dessous Donc je vais faire un tour ici, rejoindre le logement et je mettrai le VTX comme ça, avec l'antenne qui part vers le bas On a cette plaque là qui va personnellement, elle ne va me servir à rien Le GPS, j'ai changé d'avis, je ne vais pas le mettre à l'avant, ça fait trop long en fil, je le mettrai sûrement par là J'espère qu'il sera suffisamment loin de l'électronique pour qu'il n'y ait pas de soucis Si il faut, après je pourrais le mettre ailleurs, mais au début je vais le mettre là Je vais le mettre comme ça, je vais mettre le essai ici Donc avec les fils du moteur qui est exactement Je mets le contrôle devant là, il peut être de travers, ça n'a pas d'importance, on l'adaptera plus tard au niveau de la configuration De la batterie, donc ça me permet d'avoir le chemin le plus court possible Les picots ne sont pas au bon endroit, alors le mieux ce serait de décoller la plaque Il n'y a pas trop l'air de vouloir venir 4 ensembles nylon M3, je vais mettre une petite goutte de colle, je vais les piquer comme ça Par contre je ne vais pas les coller à la colle chaude, parce que tout ce qui chauffe, il ne faut pas mettre de la colle chaude Le contreur de vol ça chauffe pas mal, donc avec le temps ça resterait de bouger Donc je vais faire de l'époxy Je vais en faire une quantité suffisante J'aimerais trouver une solution avec le nez fixe En mettant éventuellement en raccourcissant le nez un peu Je ne me servirai pas de la gopro dans cette plaque, je vais l'enlever J'ai l'impression qu'elle n'est pas collée Elle n'est pas collée, donc elle tient juste comme ça Donc je pense que c'était prévu pour mettre la platine comme ça Puis on met la gopro là-dedans 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 un petit bouchon pour boucher ce trou là, avec le VTX je vais le mettre dessous j'ai fait une pièce pour boucher ce trou là devant j'ai fait aussi une petite pièce pour mettre derrière la caméra pour la caler un peu mieux parce que c'est pas terrible et j'ai fini de tailler le nez ça passe comme ça je vais préparer la peinture mais avant je vais dégraisser je vais le dégraisser avec de l'essence F je vais mettre pour enlever parce que sur les moules il y a toujours une toute petite pellicule grasse qui sert au démoulage j'ai caché ce que je ne veux pas peindre à l'intérieur j'ai protégé les pièces j'ai caché un petit bout là où il va y avoir l'antenne alors dans la panoplie des techniques qui s'offrent à nous grasse au polystyrène, il doit résister mais si on met des des bombes à solvant on risque de faire fondre le polystyrène c'est un carnage donc il faut bien prendre les acrylis j'ai pas les bonnes couleurs donc je vais pas faire avec ça et surtout quand on fait ça le problème c'est que c'est le carnage on en fout de partout je vais faire avec de la peinture la peinture acrylique maison tout simplement je peux l'appliquer soit compresseur haute pression avec ça c'est un massacre ça va pour les grandes surfaces mais là-dessus j'aurai vraiment trop de boulot de masquage je vais en mettre de partout je vais faire au plus simple je vais faire au pinceau j'avais préparé un nuancier et ce gris là me plaît bien j'avais testé aussi que le scotch tienne bien sur la mousse une fois peinte dans ce gris j'ai fait un essai sur le nez de la gopro donc ça marche bien, il n'y a pas de problème c'est assez résistant d'ailleurs à la rayure, ça marche pas mal et puis un autre tank j'ai fait volontairement si on ne dégraisse pas la mousse et qu'on laisse l'espèce de pellicule grasse on se retrouve avec un résultat qui est comme ça je ne sais pas si on voit voilà, la peinture quand quand il reste du gras sur la mousse du gras de démoulage on a ça, la peinture ça fait un mélange au huile et puis ça fait ça et puis ça fait un mélange et puis ça fait un mélange C'est parti. 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 C'est parti.